Ah, les normes et l'Europe ! Deux sujets absolument merveilleux. Alors, quand il s'agit de normes européennes, on croit rêver. Vous savez, au début, on embauche des fonctionnaires pour créer des normes, et au début, ils vont créer des normes extrêmement utiles, extrêmement importantes. Et puis, petit à petit, il faut justifier leur emploi. Alors, ils continuent à créer des normes, mais des normes qui ne veulent plus rien dire. Et on entre dans la maison qui rend fou. Vous voulez deux exemples de normes européennes qui m'ont fait halluciner quand j'ai lu cet article ? Eh bien, l'Europe décide de la courbure de vos bananes et oblige les poissonniers à parler latin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct, comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et jusqu'au 15 avril, jusqu'au lundi 15 avril 2024, je vous offre sur la boutique DME l'ensemble des livraisons. Quel que soit le nombre de produits que vous achetez sur la boutique DME, la livraison est offerte jusqu'au 15 avril 2024. Alors, allons voir, allons voir ces normes européennes. Vous allez voir, c'est à vous rendre complètement zin-zin. Ces gens sont arrivés dans une sophistication de la norme, dans un amour de la norme qui me paraît, mais juste, complètement délirant. Regardez un peu l'article merveilleux que j'ai vu à ce sujet-là. « Certains pourraient affirmer que les normes européennes se multiplient à un rythme trop préfréné. Chaque année, l'Union européenne produisent environ 2000 normes. » Ha ha ! Ha ha ! 2000 normes ! 2000 ! Tous les ans ! Les gars, quand même, ils font 6 normes par jour. 6 à 7 normes chaque jour. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Donc, 2000 normes par an. Toutes justifiées au nom de la protection et de l'information du consommateur. Bah, tu m'étonnes. Et il faut dire qu'on n'est tellement pas protégés, tellement pas... Vous voyez, on ne sait tellement pas ce qu'on achète et tout. Ça n'existait pas, les normes, avant. Et maintenant, du coup, on en met 2000 par an. Pourtant, la réalité est bien plus complexe. La réalité, c'est que vous avez des fonctionnaires qui sont payés pour faire de la norme. Et qui vous en produisent autant qu'ils peuvent. Le gars a été payé pour faire 6 normes par jour. Il va faire 6 normes par jour. Sur tout. Sur tout. Il va finir par réglementer la taille des pénis. Bon, je vais essayer de ne pas m'énerver. Mais franchement... Je me suis dit, il y a peut-être des femmes qui seraient contentes qu'on réglemente la taille des pénis. Je ne sais pas. Il existe une pléthore de normes au sein de l'Union européenne. Certaines jugées cruciales, voire vitales. Et d'autres semblant dérisoires. De la réglementation sur la forme réglementée des paquets de cigarettes. C'est-à-dire qu'il y a une... Putain ! Mais ils n'ont que ça à foutre. Ils n'ont que ça à foutre. Une norme sur la forme rectangulaire des paquets de cigarettes. Et si je veux faire un paquet de cigarettes en étoiles. C'est peut-être complètement stupide. Mais si Balboro a envie de faire un paquet de cigarettes en étoiles. Pourquoi est-ce qu'on va lui casser les pieds ? Qu'est-ce que ça va changer au consommateur ? Ah oui, alors attendez. L'exigence d'absence de peau de tomate dans le coulis de tomate en conserve. L'exigence d'absence de peau de tomate dans le coulis de tomate en conserve. Mais de quoi je me mêle ? Mais de quoi je me mêle ? Franchement ! Si une marque, si Leclerc... On va prendre Leclerc... A envie de faire du coulis en conserve avec de la peau. Et que Carrefour décide lui de faire du coulis en conserve sans peau. Et bien moi consommateur, j'irai choisir soit chez Leclerc, soit chez Carrefour. Et d'ailleurs il y a de bonnes chances que Leclerc fasse à la fois du coulis avec peau et du coulis sans peau. J'ai du jus d'orange avec pulpe et du jus d'orange sans pulpe. Et je choisis en quoi un petit fonctionnaire de Bruxelles est-il habilité à choisir pour moi qu'il vaut mieux que je ne mette pas de peau dans mon coulis de tomate. Si ça me fait plaisir, et si demain ça ne me fait pas plaisir, j'irai acheter du coulis de tomate sans peau. Et je suis bien certain que si on est nombreux à qui ça ne fait pas plaisir, et bien vous trouverez des professionnels qui nous fabriquons du coulis de tomate sans peau. Laissez-nous choisir, ce n'est pas vital. Ma vie n'est pas en jeu parce qu'il y a de la peau dans le coulis de tomate. Mais maman a décidé que je ne vais pas prendre de peau dans mon coulis de tomate. En passant par les spécifications sur les portes des chantiers. Alors je ne sais pas ce que c'est que ces spécifications, donc je n'aurai pas l'occasion d'en rire. Mais à mon avis, ça doit être corsé aussi. Les exemples abondent. Cette accumulation normative suscite depuis longtemps des critiques. Certains affirmant qu'elle engendre trop de tracasseries administratives. Oui, mille fois oui. Je répète, pour moi c'est la maison qui rend fou l'administration maintenant. Vous savez, les 12 travaux ou les 10 travaux, je ne sais plus, d'Astérix, la BD. Et vous avez comme ça Astérix, l'un des travaux, donc c'est pour jouer évidemment les travaux d'Hercule. Et l'un des travaux d'Astérix et Obélix, c'est d'obtenir le laissé-passer à 36, je crois, dans une maison qui est l'administration. Ou à 32, c'est à 32. Et le fait d'avoir le laissé-passer à 32, mais c'est complètement dingue. Il faut aller d'un étage à l'autre, traverser des cours, aller dans tous les sens. C'est jamais le bon guichet, le guichet ferme quand vous arrivez, les gens ne savent pas vous expliquer, eux-mêmes sont perdus. Et en fait, tout le monde finit fou dans cette maison. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez des gens qui produisent de la norme, mais tellement de normes que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Parce que nous, en tant que consommateurs, on ne le vit pas forcément, mais vous allez voir tout à l'heure les poissonniers. Vous allez voir tout à l'heure les poissonniers, mais ça devient la courbure de la banane. Enfin, vous vous rendez compte à quel point on est taré dans ce monde ? La courbure de la banane, sérieusement ? Vous allez voir les tracasseries administratives tout à l'heure. Le sénateur Jean Bizet, dans un rapport de 2017 appelé à une simplification du droit européen, insistant sur la nécessité de recentrer l'Europe sur l'essentiel et de rejeter les textes superflus. Pas que l'Europe, la France, tout le monde ! L'administration doit être là pour l'essentiel ! L'Europe, elle est là pour protéger les frontières européennes, pour avoir à la limite une armée européenne pour se défendre, et puis derrière, pour organiser entre les États membres des discussions pour que ça se passe bien et qu'on aille bien. L'État, il est là pour mettre la police, pour mettre la justice, pour mettre l'armée et pour payer l'éducation. Je ne dis même pas faire l'éducation nationale, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le rôle de l'État de faire l'éducation nationale, c'est-à-dire d'avoir des profs qui sont ses salariés à lui, mais c'est à lui de payer. Bon, ça, c'est un vieux traité qui existe, c'est Adam Smith qui en avait parlé, l'un des premiers en avoir parlé, c'est Adam Smith, donc c'est fin 18e siècle, début 19e siècle, qui justement explique que si l'État ne prend pas en charge l'éducation, eh bien les pauvres ne peuvent pas éduquer leurs enfants, s'ils n'éduquent pas les enfants, vous n'avez plus du tout d'ascenseur social, si vous n'avez pas d'ascenseur social, les gens désespèrent et s'ils désespèrent, vous avez des révolutions. Donc il faut absolument que l'État prenne en charge l'éducation pour que les enfants puissent monter de niveau, que les pauvres puissent avoir l'espoir que leurs enfants iront mieux qu'eux, et donc il faut que l'État paye pour ça. Par contre, ce n'est pas forcé que ce soit lui qui ait les écoles. Il peut payer les écoles privées pour ça, d'ailleurs tout le monde rêve en France d'aller dans le privé. Donc voilà. Mais si vous voulez, ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il occupe ses missions principales, pas qu'il nous fasse une réglementation sur le côté rectangulaire du paquet de clopes ou sur le fait d'avoir ou non de la peau dans mes conserves de coulis de tomate. Voilà. Donc je pense qu'il faut être relativement... Il faut qu'on ait des États plus maigres, en fait, plus minces, parce qu'ils nous coûtent très très cher, tout simplement, parce qu'ils embauchent comme ça, l'année dernière encore 67 000 fonctionnaires, que l'on paye après jusqu'à la fin de leur vie, puisque la retraite, c'est pas... Ils ne participent pas à la retraite par répartition. Ils ont une retraite qui est automatiquement payée par l'État. Donc un fonctionnaire embauché l'année dernière, les 67 000 embauchés l'année dernière, vous allez les payer jusqu'à la fin de leur vie. En impôts, ça va vous coûter les impôts jusqu'à la fin de votre vie. De leur vie, pardon. Donc vous voyez que c'est des coûts gigantesques. Et je ne dis pas que les fonctionnaires soient inutiles. Je dis juste que tout le monde n'a pas besoin... On n'a pas besoin d'avoir des fonctionnaires pour absolument tout. Et on a besoin d'avoir un État qui s'en tienne à ce pour quoi il est compétent, ce pour quoi il a été créé, c'est-à-dire nous protéger. Et que le reste, franchement, mais qui nous fout de la paix, quoi ? Qui nous fout juste la paix ? Parce que c'est une catastrophe à chaque fois qui se mâle d'un sujet. Le sénateur Jean Bizet, dans un rapport de 2017, appelé à une simplification du droit européen, insistant sur la nécessité de recentrer l'Europe sur l'essentiel et de rejeter les textes superflus, donc la France aussi. À quelques mois de l'élection européenne, le constat s'impose, de nombreuses normes persistent, parfois déconnectées, de la réalité quotidienne. Vous allez voir les exemples parce que c'est là que ça devient soit marrant, soit un truc de fou furieux. Je ne sais pas comment il faut le dire. Un exemple frappant est celui des poissonniers marseillais verbalisés en 2018 pour ne pas avoir affiché les noms latins des poissons qu'ils vendaient en vertu du règlement européen 1379-2013. Donc il y a deux choses là-dedans. Il y a deux choses. D'abord, vous avez un petit homme gris à Bruxelles qui se dit « Tiens, ça serait bien que les poissonniers » marquent partout le nom latin du poisson qu'ils vendent. Non, monsieur, vous ne vendez pas du macro. Vous allez mettre le nom en latin, s'il vous plaît. Non, monsieur, vous ne vendez pas de la sardine. Vous allez me mettre le nom en latin, s'il vous plaît, à Marseille, au pays du latinisme, où tout le monde doit parler latin. Donc déjà, vous avez des gens fous furieux qui écrivent ce genre de code et de réglementation. Mais après, vous avez quand même des flics, des flics de la norme qui vont verbaliser les poissonniers parce qu'ils n'ont pas mis le nom en latin. Parce que là, d'une part, vous avez les dingos qui ont créé cette règle, mais d'autre part, vous avez ceux qui vont verbaliser le poissonnier. Vous imaginez le poissonnier qui ne fait quand même pas milliardaire. Il y a peu de poissonniers milliardaires en France. Je vous l'apprends peut-être. Mais ce n'est pas vraiment le métier. Vous allez être extrêmement riche, poissonnier. Bon. Eh bien, le pauvre poissonnier, qui galère déjà bien, il a vu débarquer la répression des fraudes ou je ne sais qui, ou les flics, qui lui ont mis un PV parce qu'il avait écrit « macro ». C'est quoi le nom en latin de « macro » ? Nom latin du « macro ». Scombeur. Le scombeur scombrus. Le scombeur scombrus. Donc lui, il avait écrit « macro » comme un grounigot. Il n'y a pas à dire, parce que « macro », « macro ». Et l'Europe, pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter les choses, vous voulez ce qu'il écrive, scombeur scombrus. Et vous avez des gens, quand même, qui sont à les contrôler et leur foutre des amendes. Là aussi, il ne faut pas être clair dans sa tête pour faire un truc comme ça. C'est-à-dire que on sait très bien, on sait très bien qu'on est en train d'arnaquer les gens quand on crée ce genre de choses. Il faut être clair. On est en train de les arnaquer. Il y a un abus de pouvoir clair et net. Un abus de pouvoir clair et net. Mais on va le faire, parce que comme ça, on fait du chiffre. Et peut-être qu'on a sa prime. Et peut-être qu'on fait bien vis-à-vis de son chef de service. Je trouve ça, mais plus que limite. Plus que limite. Et alors, vous allez voir la justification que nous donne l'Europe, quand même, pour un truc aussi débile. Cette exigence, bien que particulière, vise à renforcer la transparence et l'information des consommateurs. Les non-latins sont considérés comme un moyen de communication clair et précis, compréhensible à l'échelle internationale. Maintenant, je veux qu'on me dise, dans un chien, combien de personnes à l'échelle internationale et je crois que le monde entier est capable de me dire ce qu'est le scombeur scombrusse ? Combien de personnes sans Google Traduction peuvent me dire ce qu'est le scombeur, scombrusse ? Et s'ils ont Google Traduction sur eux, pourquoi diable ils ne font pas la traduction au français anglais ou au français espagnol ? Est-ce qu'on se fout de nous ? Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas énervé, mais franchement, moi je pense à ce pauvre gars qui fait un métier qui n'est pas hyper facile quand même, poissonnier. Voilà. et à qui on vient piquer du fric, foutre des amandes parce qu'il écrit le nom que tout le monde utilise pour son poisson. Et qu'il ne met pas un nom que personne au monde ne connaît pour son poisson. parce que scombeur, scombrusse, à part ceux qui habitaient ici lors de la Rome antique, je ne vois pas qui sait encore ce que ça veut dire. Je ne suis même pas sûr qu'à l'Académie française, il y a encore du monde pour savoir ce que veut dire scombeur, scombrusse. Donc le côté, c'est plus clair et précis à l'échelle internationale, mais vous vous foutez de notre gueule, en fait. Vous vous foutez de nous. Toutefois, pour certains, cette norme apparaît comme un racket organisé. Oui, c'est ça. C'est du racket. C'est clairement du racket avec un objectif privé précis, piquer du fric. Générant une pression excessive sur les professionnels. Vous savez, c'est comme les flics qui, pendant le Covid-19, sont allés encercler. Vous avez tous vu cette photo, je pense. Il y avait une famille, la famille Dupont, qui était à la plage, toute seule à la plage. Il n'y avait pas une seule personne. Et ils se sont retrouvés encerclés par la gendarmerie qui leur a mis des amendes à chacun parce qu'ils n'avaient pas leur masque. mais ils allaient transmettre le Covid à qui ? Aux grains de sable ! C'est comme, je me souviens parfaitement aussi, les gars, il y avait un gars qui est allé faire de la plongée sous-marine tout seul. Plongée sous-marine tout seul. Il sort de l'eau. Et là, il y a des flics qui l'arrêtent, qui lui mettent une amende parce qu'il n'a pas de masque. Il fait de la plongée sous-marine. Il va transmettre le Covid à qui ? Et on a plein de cas comme ça de gens qui se baladaient dans la forêt tout seul et qui se sont pris des amendes. En fait, tout ça, c'est uniquement pour nous piquer du fric, pour faire du chiffre, pour montrer au chef, regardez, chef, cette année, on a fait plus 5% ou plus 10% sur les amendes. Et la criminalité, oh, on ne va quand même pas aller dans le caractère difficile. Il ne faut pas déconner. Donc oui, oui, c'est un racket organisé, une pression excessive sur les professionnels. Oui, parce que personne au monde, personne au monde ne regardera sur l'étiquette qu'il y a écrit « Scombeur, scombrus ». Tout le monde, absolument tout le monde, l'Irak, c'est écrit « Macro ». Et ce cas n'est même pas isolé. « Chaque année, entre 1 500 et 2 000 normes sont adoptées par l'Union européenne au nom de la protection des consommateurs et de l'environnement. Une réglementation stricte sur la taille, la forme et l'apparence des fruits et légumes ont par exemple conduit à un gaspillage alimentaire important, bien que des assouplissements aient été opérés en 2009. Bah oui, parce qu'on ne veut pas… Vous voyez, vous pourriez acheter une pomme qui ne soit pas parfaite. Bon, mais vous avez le choix, vous. C'est-à-dire que moi, la pomme que je dois acheter, la forme de la pomme, on va parler de la banane tout à l'heure, mais la forme de la pomme, si je veux acheter une pomme qui a une forme bizarre, qu'est-ce que ça peut foutre aux fonctionnaires de Bruxelles ? Et si je n'ai pas envie de l'acheter, vous allez voir, très rapidement, les vendeurs vont arrêter de la vendre. Si à la fin de la semaine, M. Leclerc se retrouve avec des étals pleins de pommes aux formes bizarres que personne n'a voulu acheter, je peux vous dire que très rapidement, il va arrêter de les acheter, lui. Donc ça va se régler tout seul, il n'y a pas besoin d'une norme. Et s'il n'a plus son étal plein parce que les gens ont eu envie d'essayer cette pomme-là qui est certes à une forme bizarre mais un goût très différent, qu'est-ce que ça peut foutre aux fonctionnaires de Bruxelles ? Et c'est ça que je regrette, moi. Alors oui, alors là, c'est merveilleux, c'est la banane. Pourtant, certains noms persistent comme celle imposant des critères stricts pour la banane. Vous savez que pour la banane, il y a la courbure de la banane qui est encadrée par Bruxelles. La banane, il faut qu'elle soit ni pas assez courbée ni trop courbée. Vous vous sentez protégé là maintenant ? Vous n'allez pas me dire que vous ne vous sentez pas protégé. La courbure de la banane, c'est quand même essentiel. On est dans un monde de dingo. Et ces gens-là, on les paye jusqu'à leur mort pour écrire ce genre de débilité. Bien que présentée comme une mesure visant à réduire le gaspillage alimentaire, cette réglementation a été critiquée pour son caractère excessif, exigeant notamment des dimensions précises et l'absence de courbure anormale pour la banane. Encore une fois, si une banane ne me paraît pas belle, je ne l'achèterai pas. Si elle me paraît belle et qu'elle me fait envie, je l'achèterai. Je n'ai pas besoin d'un fonctionnaire pour venir cibler la forme que doit avoir ma banane. c'est bon, je suis grand. Un autre exemple est le règlement 1170-2011, interdisant aux fabricants d'eau minérale de mentionner que la consommation régulière d'eau peut réduire le risque de déshydratation. Ils n'ont pas le droit de l'écrire. On n'a pas le droit d'écrire sur une bouteille d'eau, la consommation régulière d'eau peut réduire les risques de déshydratation. Non, mais c'est trop con, mais franchement, il y a un moment. Mais on vit dans un monde de débiles, mais c'est incroyable. Ces gens-là veulent s'occuper de l'intégralité de votre vie. Mais foutez-nous la paix. Cette norme, basée sur un avis scientifique de l'autorité européenne de sécurité des aliments, illustre les complexités entourant la réglementation européenne. Face à ces critiques, l'Union européenne reconnaît la nécessité de simplifier sa législation. Le programme mieux légiféré, lancé en 2015, vise à évaluer l'efficacité des lois existantes et à proposer des suggestions pour leur amélioration. Malgré ces efforts, le nombre de normes adoptées reste élevé. c'est s'il crée six normes par jour, s'il crée six à sept normes par jour, vous pouvez y aller pour essayer de trouver les normes qui sont plus utiles et les modifier. Parce qu'il va vous falloir deux fois plus de personnes derrière uniquement à cause de la vitesse du train. Vous n'arriverez jamais à stopper ce train-là. Il n'y a qu'une seule façon de le stopper, c'est de dire stop, plus une seule norme. Ça va, ça va, on vit vieux. Foutez-nous la paix. Stoppez les normes. Malgré ces efforts, donc, le nombre de normes adoptées reste élevé, soulevant des questions persistantes sur les pertinences et efficacites de la réglementation européenne. En conclusion, si certaines normes européennes sont indéniablement utiles pour protéger le consommateur. Oui, d'autres semblent excessives et déconnectées de la réalité. Mais toutes les normes utiles, elles existent déjà. toutes les normes utiles existent déjà parce que c'est les premières qu'on a créées. Maintenant, ce qu'on va créer, c'est des normes sur la longueur de la banane et le nom latin des poissons. Vous voyez, on en est là. La simplification de la législation européenne demeure un défi majeur, nécessitant une évaluation constante de son impact sur la société et l'économie. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, on est de plus en plus dans la maison qui rend fou, mais ce qu'on voit là avec l'Europe, on aura la même chose avec la France. Mais on est de plus en plus dans la maison qui rend fou avec des gens qui sont là pour créer des normes, toujours de la norme, toujours plus de normes, etc. C'est ce qui avait fâché les agriculteurs. C'est qu'au bout d'un moment, on n'arrive même plus à fonctionner. Et que le seul moyen, c'est de stopper tout de suite l'intégralité de la création de normes. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Donc stop. Maintenant, quand vous avez des gens qui meurent parce qu'ils ont mangé un produit acheté dans la grande distribution ou au restaurant, ce n'est pas à cause du manque de normes. Quand ils meurent, c'est juste qu'il y a eu un accident dans l'industrie, dans l'usine de fabrication. Accident, je veux dire, un produit qui ne devait pas y être, qui y a été, une contamination qui n'aurait pas dû être là, qui y était. Mais ce n'est pas un problème de la norme. C'est le problème juste de cette usine. Donc ce n'est pas en créant des nouvelles normes que vous allez régler le problème. Toutes les normes vraiment utiles, c'est bon, on les a, on stop. Terminé. Et après, on a un mec qui va avec une tronçonneuse et qui supprime toutes les normes inutiles. mais pas en les lisant une par une. Non, non, non. Il va au truc poisson et il dit, voilà, demain matin, à 0h00, il n'y a plus aucune norme sur le poisson. Plus aucune. Quelles sont les 10 normes que vous mettez tout de suite en place ? Quand le fonctionnaire lui a répondu les 10 normes qu'il met en place, il dit, ok, c'est bon, vous les mettez en place, c'est terminé. Je n'en veux pas une de plus. Et vous verrez qu'il n'y aura pas un mort de plus. Donc, je pense que c'est la solution de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si elle vous a énervé ou si elle vous a fait rire. Moi, un peu des deux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, mettez-lui un pouce vers l'eau, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada